il y a de la sauce ils ont livré la sauce ces matins la première fois de ma vie que je vois dans un paquet ils donnent de la sauce comme mcdo ou kfc ou quick pour citer plusieurs marques et donc on va tester à la limite on n'est pas là maintenant il va faire une giclure de sauce partout oui ça sent ça sent la sauce de merde quand vous commandez un gros burger et que vous avez une sauce barbecue je sais pas quoi moi j'aime pas ça va moi j'aime pas c'est pas ouf tiens cadeau ça nous finirons donc le paquet c'est une sauce tomate tomate pas tomate entièrement mais tomate quelque chose tomate périmé non non bah non bah c'est pas ouf le chips tue sa mère ouais alors on récapitule les bronis puent du cul les chips sont bonne idée les gâteaux sont bonne idée les bonbons et les bonnes odeurs du début c'était bon c'est bon c'est bonne idée voilà donc à toi ok avec les bronis qui puent du temps j'ai une grosse boîte mais je parle bien de l'autre ça se met comme alors voit comme ça et vas-y mets le comme ça fait leur plaisir ya un animal moi c'est des biscuits animaux c'est des biscuits ouais ça c'est des biscuits animaux je sais pas peut-être ouais indirectement en fait tu sais pas ce que c'est mais c'est le logo c'est plus comme frosty tu vois donc en fait je vais ouvrir les yeux oui des bâtons de poulet avec une balle moi je pense que c'est parfait un poulet c'est des biscuits apéro poulet je pense tu sais que tu sens le chiffre de moi mais je sais parce que je m'auto sens le chiffre d'accord je suis un bâle même réflexe et surtout jean ou notre monteur qui va avoir du mal avec la désaturation de ce petit passage il ya un jeu j'imagine pour enfants et il ya un petit paquet de bas du truc les gens se faire maquer de la quantité pas en moins de la boîte en fait c'est des petites baleines en gâteau cd que vous voyez là que c'était des petites tupes on dirait on va couper c'était mais les animaux marins jamais les animaux marrants marins faut pas des mètres partout parce que moi je mange une étoile de mer c'est un point ça fait genre c'est pisser mais en fait non j'ai eu la petite baleine que vous voyez sur le ça ressemble un peu à la sauce tout à l'heure ouais exactement en fait j'ai besoin c'est une recette de chez eux c'est un peu sucré on va vous montrer pour ceux qui connaissent un peu la corée peut-être qu'avec le logo vous allez reconnaître le la saveur auquel cas dit que nous dans les commentaires qu'est ce que représente ce poulet avec cette sauce rougeâtre et quand nous n'en sais rien je passe t'a remarqué il ya quand d'accord sur mon disque dur c'est un carton il n'y a pas les miettes dessus on est encore valide il y avait faim là on doit être à 30 minutes de vidéo mais 19 allez allez on enchaîne c'est à moi ça toi ça c'est quoi ça c'est un pin ou un magnète je vais même pas dire ce que c'est bon bah j'oublie les yeux j'ai l'impression que c'est un médaillon j'ai l'impression que c'est leur logo ce n'a peut-être ouais ce sera ça les autocollants c'est leur logo je rappelle la box s'appelle la la snack fever on dirait un truc de merde un truc de bouteille vous savez pour fermer mais c'est pas ça parce que rien d'un couvercle de confiture sans que ce soit un couvercle de confiture on l'ouvre ou quoi t'as l'air de t'en battre royalement c'est du métal le suivant le sujet suivant qui est donc non il reste alors j'en prends un qui ressemble à des poux bah ouais parce que ça en est mais par contre tu vas essayer de deviner le goût je vais essayer de te mettre sur la voie parce que parce que c'est parce que c'est de la merde je sais pas c'est c'est thé vert c'est une couleur verdâtre mais c'est pas du thé vert je peux pas savoir c'est impossible de l'air de la vache ouvre tes yeux il est marqué calamansi yogourt alors je sais pas ce qu'est le calamansi calamans moi ça me fait penser un peu aux fruits exotiques j'en le savonne encore c'est peut-être un agrume qu'on connaît pas trop par chez nous ouais t'es comme le koumkwatt ou les trucs comme ça on connaît c'est peut-être qu'on mange beaucoup c'est un truc là-bas ouais qu'est-ce que tu as un problème koumkwatt quand on réfléchit on trouve la solution mais c'est pas des pokis c'est bien lot mais ou alors c'est écrit en coréen et du coup je vois pas que c'est des pokis non c'est le même principe c'est le même délire même emballage même petit truc c'est pompé c'est des mini cadeaux pour les mini gros ouais tu sens bien que c'est un agrume quand même c'est un goût à mi-chemin entre le citron le citron ouais j'allais dire mais tu sais ça a le goût de quoi bah non tu vas me le dire le tic tac vert je mange pas de tic tac vert j'ai peut-être à manger des tic tac vert c'est le même goût c'est le tic tac vert tic tac au citron vert ouais c'est du citron vert en fait quoi ouais c'est pas mal j'aime bien ça change disons de goût ouais et ensuite il en reste deux et il en reste deux j'ai pas vu pas de la sauce je sais pas du tout ce que c'est ça des bonbons ou des nougats ou de la pâte d'haricots ça c'est lourd bah écoute je saurais même pas te dire bon bah j'ouvre les yeux quand c'est pas du coréen du japonais c'est j'ai l'impression que c'est du café ah oui ça doit du café ouais parce qu'il ya un grain de cold blue latte j'ai l'impression que c'est eux des du nougat ou testé on va enlever le capuchin espérant que ça se mette pas dans l'eau ceci ça se met dans l'eau tu crois que ça se mettrai dans l'eau regardez en fait sur le package on voit ça ou alors c'est des nougats café frappé on voit voilà on voit du café la fois des petits gâteaux de petits gâteaux c'est même pas des gâteaux je sais pas c'est quoi c'est des bonbons nougat c'est un même aspect que j'ai l'util c'est tout que tu manges avec le café je crois c'est bon c'est mou en fait pas très très mou mais pour croquer un peu mais c'est un goût de café donc c'est bon c'est pas moi j'aime bien et le dernier article pour toi c'est à la consistance de projet moi je me fais penser aux luthi tu es bonbons vaches au caramel c'est un peu ça et ça le dernier item que j'ai vu du coup docteur you 99 light bar hot and honey and honey light bar j'ai aucune idée de ce que j'appelle honey c'est du miel what je sais pas hot 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 non je sais pas représenté par des petits caca c'est vrai des petits caca qui nous font l'honneur de cette box qui n'était pas merdique non 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 il y avait de bons trucs franchement et d'ailleurs s'il ya des objets que vous connaissez bah dites le nous en commentaire parce que on connaît pas on découvre un peu parfois certains produits et de corée surtout en corée ou par contre le paquet d'un ah c'est un c'est quand on s'appelle les les barres énergisante là les trucs de merde les barres de céréales et barres de céréales c'est exactement ça mais minuscule est-ce que vous allez l'avoir mais je suis une barne de céréales regarde céréales coq donc on va la couper en deux et on va essayer tu as gagné est-ce que c'est bon cette nuit en fait non c'est bon c'est pas mal on va franchement franchement quelles notes tu donnerais à cette box et que tous les articles qu'on a qu'on a eu que vous voyez je vais mettre une note de sept ennemis sur dix ouais parce que il ya des choses c'est super original ça peut plaire mais moi je sais que c'est pas forcément de mon goût par exemple les trucs au poulet avec la baleine c'est pas trop mon truc le truc au citron vert ça passe mais je vais pas me faire exploser le ventre mais non je sais que ça peut plaire c'est pas des goûts totalement what the fuck donc je vais pas mettre une mauvaise note parce que un goût ne me plaît pas c'est pas parce que je n'aime pas que c'est pas pour moi je mets 8 parce que c'est très varié il y avait de bons articles franchement à part on les baleines ça allait c'était pas la folie mais c'était pas mais le pire c'était quoi il y avait qu'un truc qui était vraiment pour et c'était le brogne qui peut du plus amis plus à merveille le reste préféré je pense à l'unanimité ça c'est aussi ouais 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 il a vu et puis suivi par évidemment les biscuits suivi par les super biscuits de lucas tv et puis ensuite ça c'était pas mal les autres c'était pas mal plein de trucs pas mal donc franchement on est content de cette boxe ouais ouais franchement merci à snack fever nous avons envoyé cette boxe et on va donc vous inviter à vous inviter faites connaître la chaîne partager la vidéo des petits likes des petits commentaires vous inviter à vous inviter et à dire ouais bah j'aime bien s'inviter mais j'aime bien j'aime bien mais on va finir donc en musique avec le générique de cette boxe qui est donc un piseau n'a qu'est-ce que vous avez qui fait n'hésitez pas à vous abonner il y aura d'autres boxe fous d'ailleurs également des boxe collection harry potter dragon ball jujo pas savoir je vais les tiser parce qu'il ya une prochaine vidéo qui arrive maintenant que nous avons mangé nous allons nous déshydrater avec des ramounées mais ça sera dans une autre vidéo il ya plusieurs la monnaie alors qu'est ce que les la monnaie c'est pas eh ben tu verras dans la prochaine vidéo allez m'entendez tchao on 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 on